Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première émission de Master Market by les Prodlimo. Alors pour une première émission, nous avons voulu vous parler d'un sujet inédit. Donc rappelez-vous, le 4 octobre 2023, une nouvelle a fait le bonheur de tous les Marocains d'ici et d'ailleurs. La Coupe du Monde. Le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de Portugal et de l'Espagne. Et ce que nous avons voulu aujourd'hui à travers cette émission, c'est voir quel sera l'impact, le vrai impact de cette Coupe du Monde sur le marché de l'immobilier. Et pour cela, nous avons invité deux spécialistes pour nous en parler. Bonjour Zineb Bouayed. Bonjour Amine. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Alors je rappelle que vous êtes une habituée de l'émission. Oui, on était. Zineb Bouayed. Je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes directrice générale de MoubaWeb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et à nouveau venu. Bonjour Shamin. Bonjour Ahmed Benizouz. Vous êtes directeur du développement immobilier à MoubaWeb. Aujourd'hui, nous avons parlé du marché de l'immobilier et son impact, notamment grâce à la Coupe du Monde. Quel sera l'impact sur ce marché ? Mais avant ça, Rachid. Bonjour. Bonjour. Je croyais que j'étais là pour la déco, mais normalement, j'ai un rôle à jouer quand même. Tu as le plus grand rôle à jouer, Rachid. Ça va, je suis très heureux d'abord d'innover, enfin d'innover ensemble à travers cette nouvelle émission. Tout à fait, j'espère que des gens vont apprécier. Je pense qu'ils vont apprécier parce qu'on va parler du sujet qui les intéresse. On va donner des données que personne n'a sur le marché de l'immobilier, donc la data. Et bon, pour la data, nous avons fait appel à ceux qui la possèdent. Tout à fait. Et donc, je disais au début, le 4 octobre, la nouvelle est tombée, tout le monde était à la fois surpris, mais en même temps, quel vent d'espoir et de joie ça a s'aimé exactement chez les Marocains. Donc le 4 octobre, l'annonce de la Coupe du Monde, le Maroc va l'organiser. Alors, j'aimerais déjà en préambule savoir, est-ce qu'il y a eu un impact ? Mais le 4 octobre, aujourd'hui, donc à peu près trois mois, trois mois et demi, est-ce qu'il y a eu un impact ? Est-ce que le marché a réagi à cette annonce ? Adiloula. Alors, nous, de notre côté, on peut parler de la réaction de la demande suite à cette annonce. Donc, ce qu'on a remarqué, en tout cas sur le portail, c'est effectivement une augmentation de la demande, principalement les villes qui ont été annoncées, non encore officiellement, mais on le sait tous. Tout le monde en parle. Voilà, tout le monde en parle. Notamment Kazan, Tangier et Marrakech. C'est donc les trois villes où on a remarqué une hausse de la demande. Mais vraiment une hausse de la demande, c'est-à-dire palpable. C'est une hausse à deux chiffres. Alors, quand vous dites hausse, par rapport à l'année dernière, à la même période ? On a, par exemple, sur Marrakech, plus 45%. Donc, c'est énorme. De demande. De la demande, oui. 45% de la demande supplémentaire par rapport à exactement la même période l'année passée. Sachant que l'offre ne peut pas réagir comme la demande. Bien entendu. Elle n'est pas adaptique. Et donc, le prix, naturellement, augmente. Évidemment. Donc, on a Marrakech, plus 45%. Tangier, plus 15%. Et Casablanca, plus 8%. Donc, les trois villes, on a ressenti tout de suite, sur ces trois mois, on a à peu près 1,8 million de demandes. Quand je dis demandes, ça veut dire des formulaires expressément remplis, des personnes qui réellement cherchent. Donc, 1,8 million de demandes. En fait, l'échantillon, il est de 1,8 million de demandes. Exactement. Donc, on parle quand même de données qui sont fiables. Oui. Parce qu'on ne peut pas. On est sur un échantillon très important. 1,8 million. 1,8 million, dont 15% émanent des MRE. Des MRE. Essentiellement, c'est de la demande des MRE. Donc, Rétalfat, Kouchitoman s'est précipité pour voir où est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Exactement. Donc, en fait, l'immobilier a été un réflexe naturel. Pour voir où est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, de le mondial, comment est-ce qu'on peut… Bien sûr, les gens sont en recherche d'opportunités. D'opportunités. Et puis, forcément, naturellement, c'est ce qu'on peut faire dans le monde, donc, c'est ce qu'on peut faire, 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 c'est ce qu'on peut faire avec les villes. Donc, bon, après, l'effet, il va s'amoindrir avec le temps, mais en tout cas, sur les trois mois, il y a… Alors, Guilty-Casablanca, Marrakech-Tanger, l'évolution est très visible, Guilty-45% sur Marrakech-Tanger. Après, il y a d'autres villes qui sont susceptibles d'accueillir les matchs, on parle de Fès, mais ce n'est pas encore sûr. Alors, on parle officiellement, il n'y a pas encore… Il n'y a rien encore, oui. Ok, il y a des villes, c'est des villes, on va dire, c'est Caza, on va dire, c'est Caza, exactement. Après, il y a Fès, on parle d'Agadir, on parle peut-être même d'Oujda. Alors, il y a des villes où le monde, peut-être même d'Akla, effectivement, ça serait très bien. Donc, aujourd'hui, sur ces villes-là, est-ce que vous avez constaté une certaine évolution ? Pour le moment, non. Pour le moment, l'évolution, elle n'est pas remarquable, mais peut-être par la suite, c'est dans sept ans. Exactement. Donc, je pense qu'il y a des villes, je pense qu'il y a des villes, ça va bouger, ça risque de bouger. Dans les villes qui n'ont pas encore bougé, elles vont s'activer, en tout cas, par rapport à la demande. Alors, d'ailleurs, par rapport à la demande, elle est de quelle nature ? Elle est portée sur quel bien ? Appartement, deux chambres, cinq ans ? C'est quoi la typologie, la physique ? Studio ? Alors, aujourd'hui, si on va sur Marrakech, par exemple, on a plus de 40% d'y a la demande aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle a disénait tout à l'heure, qui est située aujourd'hui sur des budgets autour de 500 millions de dirhams. C'est-à-dire 500 millions de dirhams. Ce n'est pas les deux studios, c'est les deux chambres. C'est la majorité de la demande. La demande dont tu parles, c'est la demande qui a été exprimée depuis le 4 octobre à ce jour ? Exactement. C'est une demande qui a été exprimée depuis le 4 octobre à ce jour, détaillée, parce que nous, aujourd'hui, en tout cas, le portail nous permet de sortir par catégorie de demande et par budget aussi. Donc là, aujourd'hui, on a 40% qui s'en fait de la fourchette de 500 millions de dirhams et de 100 millions. Elle est beaucoup plus importante que les autres villes. Donc, on constate une moyenne de 57% mais sur Marrax particulièrement, on est au tour de 25%. Donc, 57% qui cherchent sur Marrax. Est-ce qu'il y a même les internationales qui sont les plus rapides, pas forcément que les émérées ? Oui, c'est vrai qu'on a vu l'impact de l'annonce de la Coupe du Monde, il faut comparer les quotas, mais à l'année dernière. Exact. Donc, finit l'évolution de l'économie la plus rapide. Alors, l'évolution de l'économie la plus rapide, aujourd'hui, on a 45%. Là, en termes de nature de bien, c'est-à-dire que c'est à Marrakech, tu nous vois le type de bien qui a joué la croissance. J'arrive, j'arrive. Alors, le type de bien qui a le plus bougé sur Marrakech, en tout cas, c'est les F3. C'est les deux chambres salons. Parce que les studios, mais pas de la même nature que les... Parce qu'en général, c'est une substitution, quelque part, derrière l'hôtel. L'hôtel fait une chambre, je vois, à la limite, deux chambres salons, pour, quelque part, économiser. Donc, par conséquent, effectivement, les deux chambres salons, D'ailleurs, on offre la production, la majorité des promoteurs immobiles qui sont à Marrakech, aujourd'hui, parce que la particularité des deux chambres salons, c'est les deux chambres salons, c'est les tarifs d'un goulot, c'est-à-dire les F4, c'est-à-dire qu'ils ont trois chambres salons, parce que le budget, en fin, est là, qui est dépassé les 1 million d'euros. Je trouve que le bien qui a absorbé le plus a de la hausse, dû à la Coupe du Monde. Après, c'est compliqué à dire, mais après, c'est particulier par rapport à chaque ville. On vient de citer Marrakech, par exemple, on va aller sur Casablanca, Casablanca, particulièrement, c'est que les studios aujourd'hui, où là, il y a une chambre salons, ce qu'on appelle « Flamareb Hina Studios », qui ont plus bougé, qui ont plus évolué en termes de demande. Et là, c'est parce qu'encore une fois, l'investisseur en face, c'est le client principal qui a fait la rentabilité à la fin. Donc, locatif. Donc, locatif. Donc, même si il y a un chéri, il y a un chambres salons, il préfère, quelque part, il n'a qu'à ce que le risque d'y avoir une chambre salons, pour un quartier qui a demandé, il y a un flou, il y a un dîner ou il y a un dîner, mais il y a un de la suite, soit à longue durée, soit à courte durée. D'accord. Très bien. Donc, à titre d'un d'abord, la fusion de l'ombre du marché, pendant les quatre mois, c'est quoi l'état de la demande ? Je veux dire, la typologie. D'accord. On a dit, Brennan Afo, qui est en Casa, Rabat, Marrakech, qui est en Tangier, qui est en Agadir, qui est en d'autres villes qui sont susceptibles. Brennan Afo, à l'instant où on parle, comment est le marché immobilier dans ces villes-là ? Je veux dire la physiologie, qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce 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 que tu veux dire ? C'est concentré sur des biens à moins d'un million de dirhams. D'accord. Dont 25% sur les biens à moins de 500 000 dirhams. Alors, les biens de moins de 500 000 dirhams. D'accord. Que ce soit du neuf ou ancien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui. Ça, c'est la demande globale. OK. C'est la demande globale. Voilà. Donc, aujourd'hui, Zema Surkaza... L'offre, elle est suffisante ? Est-ce que l'offre qui répond à la demande ou là, c'est tendu ? Tout dépend. Il y a les quartiers. Tout dépend. Il y a les quartiers, encore une fois. Il faut savoir ce qu'elle vient de dire Zineb. Par exemple, Zema Surkaza, c'est-à-dire qu'elle demande aujourd'hui pour un budget à un million d'irams. Fera. Si on peut la splitter, encore une fois. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent que non. Bien sûr. Donc, soit c'est des prix mouaccédants ou là, tout simplement, c'est des gens qui disent que non. En tout cas, c'est qu'il y a l'eau. Maintenant, si on veut concentrer à de la demande, elle est quelque part centralisée sur des quartiers, les métraves d'Yal Casablanca. Donc, on part de Californie, on part de Boscola, on part de l'Ulfa aussi, on part de Darboezza. C'est des quartiers qui bougent aujourd'hui. Oui, les barils fonciers. Les barils fonciers qui aujourd'hui, on va dire relativement le prix d'Yalou Mazal-Nakas. Et donc, du coup, en fin, on peut sortir des résidences familiales de trois champs à l'an, de deux champs à l'an pour des budgets, je ne veux pas dire autour d'un million de dirhams, mais c'est plutôt autour d'un million cinq jusqu'à deux millions de dirhams. D'accord. Donc, du coup, à Reduclines, effectivement, on va se concentrer. Parce que la demande, elle est spécifique pour de l'investissement, plutôt pardon, pour de l'habitation principale. Maintenant, on part de l'investissement locatif. Et là, c'est pas rien, ça fait un pourcentage. À contrario aujourd'hui, qui est concentré principalement sur le centre de Casablanca. Donc, on va parler du grand CFC, on va parler aujourd'hui de Bourgogne. On va parler des éléments à dos, dont on va y revenir tout à l'heure, risquent d'évoluer en fonction du mondial. Bien entendu. D'accord. Mais on va en parler tout à l'heure. Donc, Adide, les données pour Casablanca. À part Casablanca, les autres villes ? Alors, les autres villes, on va prendre Marrakech. Pareil, Marrakech, 50% de la demande, il est aussi concentré sur des budgets qui ne dépassent pas 750 000, voire 1 million. Pareil, les gens qui veulent habiter, je sais ce que non. C'est des gens qui veulent habiter ou quelqu'un aussi, comme je le disais à l'Ahmad, les gens qui marchent dans le Marrakech, ils ont l'hôtel, même si ils veulent marcher en famille, ils ont un appartement. C'est-à-dire avec l'avènement du Airbnb, ils ont trouvé tout à l'heure, ils ont créé. Donc, même pour un investisseur dans le Marrakech, il n'y a pas forcément un studio. Il n'y a pas un F3, F4. C'est-à-dire qu'un offre, c'est-à-dire qu'un offre, ou il est-à-dire ? Aujourd'hui ? Alors, l'offre Marrakech pour parler des chiffres exacts aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui sur les... En tout cas là, le marché sur toute l'année 2023, par rapport à l'année dernière, il y a à peu près 20% de la demande aujourd'hui qui va vers les F2. Donc, les gens ne demandent pas F2, je ne veux pas. Il y a une chambre salon. B2 salon. Voilà. Et nous avons un qui cherche un peu les F3, et après, il y a une chambre qui cherche aussi les F4. Trois chambres salon. Maintenant, on voit très bien le ratio de l'égal qui est le plus demandé. Il fait les locaux, bien entendu. Les F3, qui cherche pour l'habitation principale. On a un peu les investisseurs ou là, les acquaires nationaux, d'ailleurs, il n'y a pas que les émerdes qui achètent le ma. Il y a une chambre. Maintenant, le budget, il reste quelque part borné. Il y a une 500 000 $ et il y a une d'autres $. Ce qui ressemble un peu à Kazan. Ce qui ressemble à Kazan. Mais le ma, par rapport à ces quartiers-là, c'est-à-dire, on va écarter quelque part le social, mais à des quartiers qui commencent à prendre quelque part. Donc, maintenant, il est à rappeler que Mrak, je concentre la plus importante demande de villas et l'ège parce qu'il y a même les internationaux qui cherchent à Marrakech en plus des MRE. D'ailleurs, on a remarqué que la demande des MRE par rapport aux villas a augmenté aussi, notamment depuis l'année dernière. D'accord. Indépendamment de la Coupe du Monde, indépendamment de... Indépendamment de la Coupe du Monde, quand même 45% de la demande de la même période, donc du 4 octobre comparé à l'année dernière, Marrakech fait une demande de villas aussi. Mais globalement, Marrakech reste la ville qui concentre la demande la plus importante en termes de villas. Et on est sur 3 millions de dirhams et 50 millions de dirhams. Ce qui est abordable comparé à d'autres villes. On est pour une villa. Bien sûr, bien sûr. Maintenant aussi, il faut rappeler, ce n'est pas Marrakech, Marrakech. On est sur la périphérie de la Marrakech. C'est assez important. On est sur très chaché de Naut, très gamzamez, très horeca. C'est très beau. C'est très beau. Oui, c'est super bien. Très bien. Khay Ahmed. Khay Amin. Qu'est-ce qu'il y a Tanja ? Il y a un chameleur ou il y a un chameleur ? Il y a un chameleur. Chameleur. Tanja, il y a un chameleur qui a fait une demande qui a été constaté. En tout cas, sans précédent, dans le mégarebe le chameleur, il y a un chameleur qui a été un chameleur. D'accord. Si elle a été un chameleur, en tout cas, il y a un chameleur. 50% de la demande aujourd'hui est concentré ou 50% de la demande est concentré sur le F3 qui est la tête de risque de la Mégarebe qu'amelle. Le plus gros de demande de la F3 de la Mégarebe est le chameleur. C'est deux chameleur. Pour un budget autour de la 50 000 dirhams donc on parle de 50 000 dirhams aujourd'hui. 50 000... 1 million de centimes. 50 000... 50 000... 50 000... Centimes, centimes, centimes. 50 000... Merci de la F3. Donc 500 000 dirhams aujourd'hui dans le Tanger. Et cette demande est-ce que... C'est un studio ? Non. 500 000 dirhams, non ? Non, ce n'est pas un studio. C'est deux chameleurs. En moyenne, en chameleur. une moyenne de 75 000 à 80 000 mètres aujourd'hui dans le Tanger. C'est la demande principale que ce soit pour les primes acquéreurs encore une fois ou les primes accédants ou là pour des gens qui cherchent l'investissement locatif. D'abord, tu comprends la question. Tu as dit que la demande est-ce que la demande est-ce que c'est une demande ? L'offre, c'est qu'il faut construire encore, parce que le besoin c'est qu'il faut construire encore, parce que le besoin c'est qu'il faut construire encore. En fait, à travers les données, vous donnez des indicateurs, il y a des indicateurs, il y a des investissements, il faut qu'il y ait la demande, donc il faut qu'il y ait l'offre correspondant ou pas. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs privés, en particulier une épargne, par exemple, si je veux prendre un crédit, je vais me dire que la demande n'est pas le bien. En plus, c'est une dynamique, parce qu'il y a des données année après année, donc on peut voir la tendance, même la tendance, exactement. Ce qui est assez important en Tanger, c'est que la demande de Tanger, elle s'est un peu accentuée par de la demande interne, parce que Tanger, c'était très bien connu, en tout cas à l'époque, par des acquéreurs tangérois, ou là des MRE, des Marocains du monde en tout cas, issus de la ville de Tanger ou la du Nord, qui étaient à l'étranger et qui achetaient Tanger. Avec l'arrivée du TGV, on en parlera aussi plus en détail tout à l'heure, ça facilitait même de l'investissement interne. On était, on s'est, on est face à des investisseurs de Rabat, de Marrakech, de Meknes, de Fès, de Casablanca, qui ont investi en tout cas à Tanger. En fait, d'abord, on va vraiment essayer d'évaluer l'impact du monde mondial sur le marché de l'immobilier et corréler, justement, les villes qui vont abriter les matchs. Probablement. Probablement. Alors, ce qui est quasiment sûr et certain, c'est Casablanca, Marrakech, Tanger, d'ailleurs, Rabat. Déjà, le trio de l'Oulani, on a vu que la demande avait de façon très opportuniste le 4 octobre, qu'on a vu que les gens ont investi en tout cas à Tanger. Non, pas Rabat, surtout Casablanca, Marrakech, Tanger. Exactement. Alors que Rabat, c'est timide. Rabat, ce qui va être concerné, c'est la périphérie. Parce que Rabat, il y a un problème de foncier, mais après, je le foncier, vous l'avez dit. Ce qui va être concerné, c'est la périphérie de Rabat. Très bien. Voilà, Harhora, Knetra. D'abord, on va dire qu'on a l'impact, ce qui est prévisible. On va essayer de voir un petit peu. Sachant que, par exemple, comme Casablanca et Rabat abritent des matchs, on peut parler d'un axe, Casablanca. Bien sûr. Effectivement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire à partir de ces données ? Alors, tout de suite, on a des données chiffrées. C'est-à-dire qu'on parle, d'après notre expérience, Exactement. D'après notre expérience, on pense que le littoral de Casa Rabat, Jdida, Oui. L'axe Casa Jdida. L'axe Casa Jdida, il va être concerné. On parle de Mohamedia, on parle des alentours de Mohamedia aussi. Donc, le banner. Ben Slyman aussi. Donc, vu que le prochain stade radicale fait Ben Slyman. Dair Ahmed, si je ne me trompe pas, je pense que le foncier à Ben Slyman, tout de suite, a déjà pris plus de 10 ou 15%. On va parler de 15%. On dit ça 15% actuellement. Quand tu dis il a pris, il a pris au niveau prix ou la demande ? Prix, prix. Ah, donc il y a une augmentation. Oui, oui, il y a une augmentation de prix. Parce que, là, tout ça, ça s'explique par deux facteurs, en tout cas, principaux aujourd'hui. Ou là, par deux éléments principaux. Il y en a, en tout cas, les propriétaires terriens qui avaient du foncier aujourd'hui sur Ben Slyman, qui étaient dormants à un moment donné, parce qu'on n'y croyait pas, ou le développement qu'un chouette réel. Avec un stade. L'arrivée d'un stade. Donc, forcément, les personnes à deux, ils ont commencé à chercher à développer leurs biens ou là, leurs projets immobiliers. Ou là, qu'il y a eu le foncier, avec une valeur, à une valorisation qui est supérieure. Haja Tanya, on l'a constaté sur Ben Slyman, on l'a constaté sur Marraksh aujourd'hui, on l'a constaté sur Tangier. La demande par rapport au foncier pour des promoteurs immobiliers ou des investisseurs immobiliers a augmenté significativement. Là, on a eu des appels directement après l'annonce. Juste après l'annonce, donc beaucoup de promoteurs. Des gens qui ont été à l'étour. Est-ce que vous avez des fonciers dans ces villes ? Exactement, il y a du foncier sur des régions précises, c'est-à-dire qu'on est sur des villes précises, par exemple, et sur des secteurs précis. D'accord. Il n'y a pas qu'il y a un nouveau plan d'aménagement pour Ben Slyman et qu'il y a du foncier libéré par l'État. Exactement, exactement. Donc, il y a un nouveau plan d'aménagement. C'est de nature à faire baisser les prix et ramener à la normale, normalement. As-tu à moins de spéculation ? Oui, non, je pense que la hausse des prix, elle ne va pas être continue sur les sept prochaines années. Voilà, mais on peut le rappeler, c'est ponctuel. Bien sûr que ça va se calmer. Mais j'imagine que l'État va peut-être libérer du foncier aussi pour éviter de l'aspect spéculatif. Tout à fait. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est que l'évolution de l'immobilier va se faire principalement pour les grandes villes et leurs périphéries. Là, on a un doute. Lâche, parce qu'en fait, ce que vous dites est pertinent. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui, à la Casablanca, va abriter des matchs, des grandes villes tangées, c'est-à-dire que quelqu'un de l'ébri, j'irai déjà à 20 kilomètres, 30 kilomètres, il peut être P'hadabaf Bozniqa, il peut être Fulmansuriya, si c'est pour Kazaraba, il va être à équidistance entre Rabat-Kazan et Lomchijoufena. Exactement. Et puis le littoral nord, la Méditerranée, P'hadabaf Tanger, on pense que ça va booster les territoires. Tétouan, 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 Léaïeche, Assela jusqu'à... Donc Adokoulom, c'est des opportunités d'investissement qui peuvent être intéressantes à creuser pour quelqu'un qui souhaite investir, sachant que quelqu'un qui veut investir ne va pas investir parce qu'il y a un mondial. Non. Le mondial est radicale fait chaque... Là, on parle de l'impact moyen-long terme du mondial. Le mondial, il va propulser le Maroc sur plusieurs aspects. Avant le mondial ? Exactement, avant et après. Que ce soit sur le plan purement touristique, mais moi, je pense qu'il y aura aussi une propulsion en termes de business. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc on va avoir le tourisme international, le tourisme interne aussi, plus le tourisme d'affaires, qui est à moindre, avec une proportion moindre, mais qu'il ne faut pas négliger, et qu'il ne faut pas négliger aussi. Il y a un élément, le TGV, il change la donne. À l'époque, on est à l'époque village, comme mettons la périphérie de Rabat. Oui. Mais je peux également dire que c'est la périphérie de Tangier. Oui. Exactement. Effectivement, je peux travailler à Tangier, à Vitek et Nitra. Il peut y avoir une finale ou un match à Tangier, mais je peux prendre bien plus. Vous connaissez là ? Exactement. Lui qui sont reliés par le TGV. Donc en fait, ça va au-delà de la périphérie, une grande ville, mais on peut être une double périphérie. Et moi, j'irai au-delà, comme on a dit tout à l'heure, au-delà du mondial, d'Abak Netra aujourd'hui, à l'international ou même tourisme interne, Nesma, Média, peut-être qu'avec les infrastructures ou le fait que les gens vont connaître de plus en plus les différentes zones du Maroc, voilà, typiquement, Média qui aujourd'hui est une station balnéaire, on va dire limitée, petite, demain peut avoir un autre avenir. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'évolution des choses. On va rappeler un point important. Le Maghreb, c'est la Coupe du Monde sur la demi-finale. Oui. Là, il y a eu un impact en 2023, d'abord, nous sommes en 2024. Exactement. En 2023, il y a eu un impact direct sur les projecteurs, les Tchalou à le Maghreb. Exactement. Il y a eu 3 millions de touristes qui sont venus. Alors, imaginez, c'est le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde. Avec le Portugal et l'Espagne, il ne faut pas l'oublier. Mais on va abriter beaucoup de matchs. Peut-être le tiers ou un peu plus. L'avantage amène, parce que même la consommation des ménages marocains a augmenté après la Coupe du Monde malgré l'inflation. Oui. C'est-à-dire, il y a un effet d'euphorie généralisée où tout le monde compte ça, dépense de l'argent. Ce qui fait que, d'abord, nous sommes à 6 ans du mondial. Mais avant le mondial, qu'est-ce que la Coupe d'Afrique ? En 2025. L'année prochaine, en 2025. Qu'est-ce qu'il y a une autre Coupe en 2029 ? C'est la Coupe des Nations. La Coupe des Nations. Préparative de la Coupe du Monde. Préparative. C'est un galop d'essai. Au qu'est-ce qu'il y a une 2030 ? Ça veut dire que plus le temps va avancer, plus le Maroc va... Gagner en visibilité. Gagner en visibilité. À partir de 2025, 2026, j'ai eu de plus en plus de touristes. On est avant l'événement. Exact. Et le pic, ça va être l'événement. Et après l'événement... Parce que je vais investir pour le mondial. Le mondial, c'est un effet retard. Une dynamique. Il va y avoir... Ça va être différé sur plusieurs années. Le Marib va entrer dans une nouvelle dimension internationale. Les régions du Marib dans la période de la réunion de Jambad. Et puis, il y a d'autres éléments. Il doit aller au Rachid et qui sont peut-être importants à évoquer. Il va y avoir une libération des moyens de communication. Oui. Aujourd'hui, on a déjà le LGV qui arrive... Alors, le train à grande vitesse. Le train à grande vitesse. Aujourd'hui, il va y avoir une tarbédale. Non, le LGV est dans le Tanger ou le CNETRA. C'est-à-dire, en tendance normale. C'est-à-dire, le Casatanger, tu le fais aujourd'hui en 2h ? 2h10. 2h10. En voiture, 4h30. C'est prévu normalement 1h35. Donc, à la base, si on passe en ligne LGV de Tanger jusqu'à Casablanca, c'est une affronte. Je n'ai pas de faire. Je n'ai pas les projets d'extension qui vont avoir un impact direct sur l'immobilier. Aujourd'hui, c'est assez simple. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand on va annoncer, en tout cas, un Tanger, Casablanca en 1h35, ou comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement, on a Tanger qui est à 45 minutes. les villes qui vont être concernées et la durée du trajet. Parce que c'est absolument incroyable. Ça, c'est ça. Moi, pour relier le nord avec le sud, quand je serai Tanger à Gadier, en 4h, ça va être génial. aujourd'hui, c'est une journée pour faire Tanger à Gadier. C'est 4h. C'est une édition qui, au bout d'elle, peut être qui s'amplique la visite sur le sud. Exactement. C'est une petite famille qui, en tant d'attention, se passe à l'agadier en 4h, en tant d'attention, en tant d'attention. En tant d'attention, vous passez à 2h de vacances. Oui, c'est un peu de temps pour tout le sud, comme il faut. En tant d'attention, on a déjà les impacts. Oui, Marrakesh à Gadier. Marrakesh à Gadier, C'est peut-être une heure. Aujourd'hui, c'est le cas de Mrakj. C'est annoncé en 45 minutes. C'est l'imaginaire. C'est comme le cas de Mrakj. C'est ça. Vous imaginez aujourd'hui 45 minutes. C'est-à-dire que c'est l'anglais. C'est là où j'allais en venir. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un, il n'y a pas si longtemps que ça. L'annonce de la ligne LGV, en tout cas, le cas de Mrakj était assez révélatrice depuis 2019. C'est là où la reprise de l'investissement de Mrakj a été repris. On a eu un calme total depuis les années 2012-2013. Ça a été repris. Les gens l'aiment. La LJV, qui va aider Mrakj, la reprise de l'autre terrain et de la ville, c'est le cas. Avec l'annonce. Avec l'annonce de la LJV. On a vu des projets entiers qui ont été liquidés entre 2019 et 2021-2022. Parce que la ligne de la LJV a été annoncée. Et là, ça propulse encore une fois Mrakj. Parce qu'avec l'annonce exacte de la LJV, c'est le cas de Mrakj. Oui, moi, je suis le premier. Je peux travailler en cas de Mrakj. 45 minutes, c'est rien. Je m'a dit à Kaza, je fais 45 minutes. Donc, ça, c'est important. Et là, ce qui va nous ramener, on a pour vous annoncer, on ne peut pas parler de l'offre exactement. Il y a d'autres trajets. Ils sont concernés par le Big Bang. Le Big Bang. Alors, Tanger Marrakech 377. Tanger Marrakech 377. Et en cas de Mrakj, c'est moins de 35 minutes. Alors, qu'il y a 55 minutes. C'est bon. Tanger Rabat 377. Si c'est le cas, aujourd'hui, d'ailleurs. Effectivement... Tanger Casablanca, normalement, aujourd'hui, personne n'a juste un Saat sur Asrat Traeq. Mais, c'est annoncée pour 95 minutes. C'est-à-dire 55 minutes. parce que c'est révolutionnaire et Tangier à Gadir pour en finir alors imaginez le TGV l'impact sur l'immobilier à Tangier, il y a eu un vrai boom depuis le TGV et je pense que c'est un Knetra oui oui, un Knetra d'ailleurs on le remarque, on a de plus en plus de projets qui sont développés autour de Knetra alors imaginons à Gadir à Gadir il va y avoir aussi un impact sur l'immobilier il est certain donc la réduction des trajets et la démocratisation en fait du voyage est un élément extrêmement déterminant dans l'évolution du marché sans oublier, pardon Amine qu'aujourd'hui il y a eu l'annonce de la libération du ciel marocain effectivement sur le plan intérieur voilà sur le plan intérieur donc les lignes intérieures vont être c'est des low cost exactement c'est des low cost qui vont pouvoir relier des villes moi je pense à Dakhla parce qu'aujourd'hui bien sûr le billet n'est pas à la portée de son nom d'abord c'est loin c'est loin effectivement c'est deux heures de vol par exemple Casablanca de Dakhla c'est deux heures et qu'elle exactement donc je pense qu'avec l'avènement des lignes low cost ça va aussi ça va aussi avoir un impact il y a un actuel la connectivité entre les villes normalement dans l'EF il y avait annoncé multiplier les lignes des trains normales mais chez CGV entre les villes c'est-à-dire ça va booster globalement le territoire il y aura un maillage de chemin de fer qui va tout connecter les mesures coulombes les programmes en fait il fait partie du programme mondial 2030 parce que tout ça va intervenir avant 2029 2029 il y a un maillage 2030 le ciel marocain intérieur connecté des billets à 300 400 dirhams pour relier une ville à une autre c'est du jamais vu sur le plan des chemins de fer les vues d'Akchis incroyables les autoroutes ça ne va pas s'arrêter aussi parce que on se rappelle vous vous rappelez que Casa Marrakech avant ne se faisait pas la route le jour où il y a eu l'autoroute ça a donné un coup de fouet à l'immobilier à Marrakech parce que Casa Marrakech on le fait maintenant en deux heures avant il fallait trois heures et quelques par la nationale donc il est clair que certains directs à le marché de l'immobilier et sur l'investissement on dit ça pour montrer aux gens que on n'investit pas pour le mondial uniquement le mondial c'est une opportunité on insiste sur ça le mondial c'est le locomotive le mondial ça dure un mois après l'immobilier ça veut dire que aujourd'hui l'immobilier il va être connecté et c'est le tourisme intérieur pas que le tourisme mondial qui va en profiter et c'est la mobilité des marocains les arbitrages il va être connecté et c'est les arbitrages les arbitrages ils ont mis en box parce qu'il existe l'agil il va être connecté pour les prendre l'achméd qui s'est quitté dans le mera quand il y a le tgb dans le soir vic la Covid il y a les infirmières ça peut president je peux vous pourrez pour l'exemple il y a des gens qui s'ils 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 sont dans le rythme en lundi en lundi parce que ils se sont à lundi en lundi en lundi c'est assez pratique C'est ce qu'on peut constater de plus en plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement les connectivités radiennes. Je veux dire qu'il y a un sujet important. C'est-à-dire qu'il y a l'économie de 2030, c'est-à-dire qu'il y a l'économie de l'économie, pour qu'il y ait de l'économie encore plus. Mais l'économie, l'économie, il y a déjà de l'économie beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit le comparatif. Tu l'as bien cité à l'économie de l'économie de l'économie. J'ai rappelé très bien de la façon de faire la caméra de l'économie de l'économie. J'ai commencé à l'économie de l'économie, et j'ai passé un jour un jour. Bien sûr. J'ai pas de l'économie de l'économie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des économies. C'est un peu d'économie, mais il y a un moment donné l'impact qui est venu. Pourquoi ? C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire qu'il y a l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'économie. C'est-à-dire qu'il y a l'économie. Pourquoi ? J'ai donné un exemple. Avant d'avoir des économies qui ont participé aujourd'hui, il y a des gens qui ont participé. J'ai parti en mission à Tangier. Il y a des nuits d'hôtel, il y a des nuits d'hôtels. 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 Aujourd'hui, c'est super pratique, super agréable. Je prends le matin le TGV. Et je rentre le soir. C'est-à-dire qu'il y a un côté pratique qui s'est installé qui va être démocratisé sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Et c'est assez agréable. Et il ne faut pas oublier l'amélioration. Il y a le niveau de vie aussi. Il est constaté quelque part dans les infrastructures. Il y a des nuits d'hôtels. Il y a des nuits d'hôtels. Aujourd'hui, il y a un besoin en tout cas au logement safe. Parce que tout simplement, il n'y a pas assez... C'est une ville qui explose. Il y a des logements sociaux qui créent. Alors, dans le site, il y a un peu paradoxal. On a eu des logements sociaux en 1 000 $. Il y a un déficit de logement. Il y a des logements où les gens se trouvent. On sait tout ce qui est le chamele. Mais il n'y a pas de famille qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui sont les choses. Donc, quoi qu'il arrive, TANJA, il y a parlé de TANJA, D'autres villes qui sont les pays aujourd'hui. Ils vont vouloir parce qu'il n'y a pas besoin. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin. Donc, aujourd'hui, toutes les villes qui vont abriter le mondial, c'est des grandes villes. Toutes les villes qui sont autour en périphérie, vont avoir un effet de ruissellement. Toutes les villes vont être intéressées par cette renaissance du marché. Et ça va donner des opportunités d'investissement extraordinaires dans le Banner. Mais hors Banner, il y a le foncé qui bouge, il y a des gens qui commencent à réfléchir. Ben Salman, c'est une très belle région. Il y a la forêt, etc. Il y a les bras. Et aujourd'hui, se dire qu'il va y avoir une offre qui va accompagner à de l'effet mondial et post-mondial, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est une opportunité à saisir. On a pris le phénomène, mais qui n'est pas un phénomène vraiment, parce qu'on le constate depuis d'abord quelques années. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre de la valeur au moins le phénomène des apparts hôtels ? Expliquez un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les apparts hôtels, effectivement, on n'a pas un chiffre exact aujourd'hui. Mais vous êtes au cœur du marché. On est au cœur du marché. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Donc, on remarque qu'il y en a de plus en plus. Évidemment, tout de suite dans les grandes villes. Il y en a de plus en plus. 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 Il y en a de moins. ou le nettoyage, ou même le service de restauration qui inclut l'appart-hôtel. Et justement, les apparts-hôtels, ça va être un des axes où il va y avoir de l'investissement en préparation de la Coupe du Monde. Mais pas que. Parce que les studios, je pense qu'il y a la tendance, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde. Maintenant, les apparts-hôtels, mais aussi, et j'insiste, tout ce qui est F3, F4. Mais à l'avènement, il y a la nouvelle loi sur les AirBnB. La loi 80.14, je pense, qui date d'août 2023. Aujourd'hui, n'importe qui peut louer de façon légale en AirBnB. On a la Coupe du Monde, c'est que je vais vous faire les jeunes, je vais vous faire les familles, je vais vous faire les hôtels, je vais vous faire les appartements. Où est-ce que je vais vous faire les studios ? Où est-ce que je vais vous faire les appartements ? Où est-ce que ça va propulser le Maroc ? Où est-ce que le tourisme international va exploser ? Mais le tourisme interne aussi. Il y a des familles, avec des enfants, avec des familles. Voilà, c'est des familles. Tout à fait. Les familles sont créées. Donc, Nes, aujourd'hui, Radio-Ikdro, il crée de façon, on va dire, plus démocratisée, d'accès légale. Une offre plus importante. Aujourd'hui, le phénomène des appartements hôtels, on le voit beaucoup dans les villes d'Al-Bad, etc. Même Marrakech. En fait, il y a plusieurs types d'appartements hôtels. Quel est l'appartement hôtel dédié au tourisme ? Quel est l'appartement hôtel dédié au business ? C'est-à-dire qu'il accueille des hommes d'affaires, de passage. Moi, je suis à l'hôtel. C'est Brigitte, j'ai une salle de réunion. C'est-à-dire que tout est aménagé. Oui, il va augmenter. Parce qu'encore une fois, l'impact de la Coupe du Monde n'est pas seulement sur le tourisme, mais aussi sur l'économie, en général. Donc, on va avoir un tourisme d'affaires qui est de plus en plus présent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un tourisme d'affaires qui est de plus en plus présent. Par exemple, les t-shirts pour plus tard. Ça, c'est des pistes à explorer. Il y a un projet. Il y a des appartements. C'est un projet économique avec une rentabilité. Si c'est une ville qui est plus touristique, il y a un appart-hôtel plus touristique. Si c'est business, il fait business. Il peut aussi faire des appart-hôtels pour les seniors. Ça, on le voit aussi à l'étranger. Enfin, le mouhème, on va parler de ce qu'il y a des appart-hôtels qui se réchauffent de plus en plus. Il y a des t-shirts avec l'effet mondial. C'est très important. Oui ? Moi, je vais vous dire, qu'il y a des appart-hôtels, c'est-à-dire qu'il y a des appart-hôtels qui se réchauffent à chaque année. Il n'y a pas de chiffres. Mais on a, on a, on a, on a, on a, lesostaekes d'investissement. international qui prennent en gestion les structures ou là qui montrent leur propre structure donc tout dépend du montage financier derrière, tout dépend du montage comment il va se faire, mais c'est en train d'être structuré de plus en plus et nous on est ravis de voir cette tendance en tout cas qui est en train d'évoluer de plus en plus et je pense que ça va même toucher des petites villes aujourd'hui, parce qu'on parle des grandes villes aujourd'hui, qui sont un peu moins structurées par rapport à ça mais qui a une réelle demande derrière, parce que même Nes qui sont en face moi je suis le premier aujourd'hui, je suis plus ou moins rassuré, quelque part d'aller à un endroit où j'ai ma fiche de police signée, avec ma demande de carte nationale etc, avec un contrat d'assurance, tout ce qui est derrière donc ça va aussi rassurer l'investisseur de part la partie réglementaire, et ça va rassurer le gars ou la personne qui va venir louer derrière et il sera dans un cadre cadré On a juste rappelé le phénomène des appartes hôtels, pour dire qu'il n'y a pas que de l'immobilier pur, des appartements etc il y a aussi des produits avec une valeur ajoutée avec une rentabilité économique et c'est quelque chose qui est très répandu l'Europe Alors il y a deux éléments que j'aimerais apporter Le premier, on a beaucoup, on a des millions de touristes alors d'ici la Coupe du Monde et durant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde on a des opportunités la ville est agréable, le climat la côte atlantique ou la Marrakech, le climat soit immédiatement, soit ils vont décider de revenir deux mois plus tard pour formaliser et acheter et notamment, ce qui m'intrigue toujours la Coupe du Monde va être co-organisée mais l'Espagne au Portugal les Espagnols connaissent le Monde mais le Portugal on dirait il est à 10 000 km de l'Orient alors on n'est pas voisin parce qu'il y a un linguistique historique, culturel mais là-bas il y aura quand même des centaines de milliers de Portugais les Régis ou le Monde ils voudront acheter les promoteurs au Maroc devraient également se préparer à l'éventualité faire des offres express pour convaincre rapidement oui, moi je pense qu'il faut qu'il se prépare à l'éventualité de l'achat dans les internationaux pas forcément que les Portugais oui parce que les Portugais je pense que je pense qu'il faut miser sur les autres pays on parle aussi de pouvoir d'achat donc je pense que des pays bon, la France c'est un glacé la machine le même mais c'est l'Allemagne on est d'accord mais des pays encore plus plus lointains les régions moins chères je pense mais ce que vous dites ça me rappelle une émission qu'on avait faite avec un agent immobilier qui est aux Etats-Unis et qui nous a dit que les couples mixtes c'est-à-dire marocains et étrangers l'étranger était très preneur par l'acquisition d'un béat immobilier au Maroc plus que des fois que le la femme maroc nationale je pense que nous avons des intérêts pour l'acquisition mais nous avons des gens qui ont un pouvoir d'achat parce qu'ils ont une résidence secondaire dans un autre pays que le leur la résidence secondaire au Maroc chez nous quand vous comparez ça ça démarre à 300 000 dirhams mais bien sûr oui alors qu'est-ce que c'est 20 000 euros 25 000 euros pour un Européen mais ça dépend ce qu'ils cherchent maintenant ça dépend ce qu'ils cherchent on a même le seuil le plus bas il y a pour tous les budgets mais pour ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on s'y prépare mais effectivement on a des investisseurs et on est persuadé qu'il va y en avoir de par les promontés de par les produits qualitatifs les produits bien finis avec une vraie communication multilangues aujourd'hui c'est-à-dire on ne va pas communiquer que l'arbiya francavya très important il faut commencer à communiquer dans plusieurs langues parce qu'on va recevoir des gens de l'alame des chinois des russes des pratiques en tout cas aujourd'hui à l'échelle internationale pour qu'on ait un truc et après le côté administratif il est important qu'il doit être fluidifié préparé parce qu'on le sait pertinemment aujourd'hui les étrangers quand ils veulent acheter des biens au Marac avec la rentrée de la devise c'est des fois un peu compliqué il y a une procédure il faut juste simplifier la procédure il faut que ça soit fluide rapide pour ne pas bloquer avec l'investisseur éventuel de dire finalement parce qu'on revient encore sur une expérience client l'expérience client réussie elle démarre à un moment donné au moment où j'ai une attention particulière pour le Marac je vais acheter un bien immobilier donc comment ça va se passer c'est-à-dire un blocage sur un niveau particulier où il y a des haja alors je peux être refroidi rapidement ou m'a dit le haja alors dernière chose par rapport à ce point parce qu'on a parlé tout à l'heure sur les infrastructures on est certain que d'ici 2030 on a parlé sur les routes tout ce qui est stade et autour pour une communication voilà mais on a parlé les investisseurs parce qu'on a aussi les autres infrastructures les infrastructures de loisirs ça ne sert à rien d'avoir l'hôtel ou l'arrière l'appart hôtel donc je fais appel ici les investisseurs tout ce qui est locaux commerciaux les restaurants les divertissements tout ce qui est tout ce qui est loisirs parce qu'un touriste international il ira des brigides ou ses vacances dans sa propre résidence c'est le tourisme il faut toujours voilà c'est le tourisme interne il faut vraiment que toute la chaîne de valeur qu'on présente pas que l'édifice en soi très important le point là parce que libre et investisse il faut investir un local commercial où il y a un restaurant où il y a un restaurant un café où il y a des filles chez Haja où il y a des filles des souvenirs surtout les périphéries où il y a des filles de l'artisanat tout à fait bon pourtant j'ai quand même beaucoup d'autres qui sont encore plus mais il y a des filles mais dans les filles on a parlé de Mohamedia Bozniqa Tétouan Martil c'est une cote extraordinaire il y a des filles il y a des filles les hôtels les routes les trains tout ça va s'arranger encore encore il faut accompagner ça du reste qui est très important il faut les loisirs il faut des loisirs un bon moment mes chéris le khalhiot ou le frach on a c'est l'état et le privé aujourd'hui le privé il peut arbitrer entre investir dans un appartement en faire du R&B ou dans un bon local commercial dans un endroit bien et en faire un projet mais c'est pour ça le privé d'abord aujourd'hui on le constate de plus en plus en tout cas les grandes villes qui a beaucoup de projets mixieux donc les projets mixieux aujourd'hui répondent à les appartements c'est un mixieux entre le résidentiel entre les bureaux entre le commercial le retail donc vraiment c'est pas juste je fais un projet résidentiel parce qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé nous on le dit à beaucoup de promoteurs j'arrête pas de le dire des fois il suffit pas juste de faire un immeuble avec une centaine d'appartements on parle des équipements d'aujourd'hui intra qui sont propres aujourd'hui à la résidence on a parlé de la canciergerie aujourd'hui beaucoup de résidences qui ont une canciergerie rooftop salle de sport là tu étais en dehors au standig même on a vu sur du moyen standig mais après quand vous avez un quartier aujourd'hui qui est quelque part arrangé avec des commerces de qualité ou avec aujourd'hui des bureaux de qualité ou autre bien entendu que la valeur de l'immeuble prend et après il y a même les gens qui vont acheter chez vous et qui vont finalement il faut qu'il y ait de la vie il faut qu'il y ait une animation il faut qu'il y ait une vie auto il faut qu'il y ait une vie auto mais il faut pas que ça soit juste des murs sinon ça servira pas à grand chose on est tout à fait d'accord tout à fait maintenant il y a l'autre aspect qui est fondamental les directeurs de logement alors elle va entrer en vigueur elle est entrée en vigueur nous sommes ça y est dans quelques jours ça y est le 1er janvier ça a démarré tout à fait ça a démarré naturellement il faut du temps pour qu'elle se matérialise alors quel va être l'impact l'immobilier par rapport à la coupe du monde sachant que pendant les 5 premières années c'est le cours de résidence principal mais la fin de 5 ans pour celui qui va acheter en 2024 ça va être la veille de la coupe du monde alors juste une petite précision pour expliquer pour rappeler aux gens les directs les directs vont concerner les gens qui n'ont pas de logement c'est les primo-acquerres les m'amorés 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 300 000 $ qu'un dollar 400 000 $ quel que soit ses revenus ils ont un bureau dans le SMIT ou un local commercial dans le SMIT ils ont un résidentiel dans le SMIT alors 300 000 $ et moins 100 000 $ entre 300 000 et 700 000 $ 70 000 $ donc la configuration est-ce que ça peut avoir un impact sur le mondial et plutôt sur le marché de l'immobilier et le mondial alors il va y avoir un impact de toute façon en dehors du mondial parce que cette aide au logement elle répond tout simplement à cette demande de moyens standing qui est toujours restée insatisfaite tu parles de la tranche 300 700 000 $ de 300 à 700 000 $ donc ça mondial ou pas mondial ça tombe bien ça tombe très bien ça va dynamiser tout le secteur je pense que les promoteurs sont plutôt contents de cette initiative voilà de cette initiative maintenant par rapport au mondial étant donné qu'effectivement on doit garder le bien 5 ans je pense que tous ceux en résidence principale c'est à dire qu'après les 5 ans qu'ils ne créent voilà donc tous ceux les radis entre 2024 et 2025 ils peuvent se dire que pour le mondial et post mondial il crée d'arro en toute l'égalité 26, 27, 28, 29 30 en fait il y a 5 ans il y a le droit avec la relature il y a le cher à becré ou il y a le cher à becré pour la résidence principale potentiellement il y a 5 ans il y a le marat il y a la hauta donc il y a qu'un type c'est une information capitale parce que si vous avez dit un bien en 2024 2025 ou en 2026 il s'agit d'aller à l'Allah il s'agit d'ouz de la résidence principale parce qu'il ne faut pas oublier c'est la résidence principale c'est la résidence principale il s'agit d'aller à l'Allah où d'az de la résidence il y a je vais je vais je vais C'est une ville qui est une ville d'agadir, la région d'Al-Marcq aujourd'hui. C'est une ville d'agadir, la région d'Al-Marcq aujourd'hui. C'est le verrou. Tu mets les moyens de communication, tu raccourcis les durées entre les villes, tu boostes le marché. C'est ce qui va se faire. Mais on a dit pas que. Il faut insister sur Haskun, il faut créer une vie autour de... Voilà. Pas que des murs. Donc, il y a le résidentiel, les apparts d'hôtels, Airbnb, la location d'Al-Adel particulier, mais il y a l'aspect, tout ce qui est autour de l'écosystème. Exactement. Les restaurants, les lieux de divertissement, de loisirs, etc. Où est-ce que tout le monde est englobé, intégré, fait une dynamique d'infrastructure. Oui. D'abord, je récapitule. Il faut faire les LGV, les vols low cost, etc. Donc, en fait, on achète pour toutes ces raisons, et pas uniquement pour la Coupe du Monde. Et puis, quand il y a la carotte fiscale, le programme direct, il y a un. Il y a jusqu'à 2030, il y a des différents RBNB. Oui, RBNB. Et aujourd'hui, vu que c'est démocratisé, il va être un problème. Il y a un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il y a deux produits, un à 300 000, on imagine que ça va être des petites superficies. Et donc, l'imabine 300 000, 700 000, ça correspondra à notre demande, qui est celle des familles. Exact. Avec 3, 4, 5 personnes, parce qu'elles seront plus grandes. Et ça va être aussi des choses qui peuvent être dans les périphéries des villes. L'exemple, il y a le logement social, c'est qu'il y a 1000 dirhams la nuit, c'est quand même incroyable. Et on a oublié juste un élément par rapport à la demande locative qui est assez importante, parce qu'on a parlé beaucoup d'appartements, etc. C'est les villas. Les villas, notamment Marrakech. Vous avez sur Casa aussi et vous avez Rabat, donc il y a une demande. Rabat aussi, oui. Rabat, de la location, en tout cas saisonnière de villas. Je ne parle pas de location de longue durée. On le voit sur Marrakech, il y a beaucoup de promoteurs qui ont pris des projets entiers aujourd'hui pour les mettre en gestion locative. Il n'y a pas que les apparts hôtels, mais la tendance des villas qui est en train d'arriver, notamment les bien accentuées d'abord Marrakech, parce que ça tombe très bien. Et donc, du coup, vous avez parlé du mode d'investissement, le business model. Aujourd'hui, si je suis sur un business model rentable avec des revenus récurrents, les villas, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Pour des villes comme Marrakech. Pour des villes comme Marrakech, ou Casa, ou Rabat, ou Tange. Tout à fait. En tout cas, je crois qu'on va clôturer. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste dire que, bon, cette première émission de Master Market, je pense que c'était intéressant de la faire sur un sujet pareil, parce qu'en fait, on est au cœur du marché. Et comme son nom l'indique, c'est Master Market, c'est les maîtres du marché. Et nous avons choisi le sujet. Ou maîtresse du marché. Et les maîtresses du marché, bien sûr. Et l'idée, c'était en fait de donner ce que va être le marché. Mais c'est un marché qu'on va sonder, encore une fois. Bien sûr, on a encore 7 ans devant nous. On a devant nous 7 ans. Et on va affiner, on va affiner un peu plus. Tout à fait. On va peut-être voir d'autres choses qui vont émerger. D'autres choses, de nouvelles tendances. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de données, c'est tout. Mais il est certain qu'il va y avoir un impact. Pas maintenant, mais dès qu'il y a plus de temps. Pour d'autres journalistes officielles et définitives, arrêtez les liens. Et lesquels vous fassent la demande, c'est qu'il va augmenter, parce que, tellement, ils sont concernés par la dynamique. Surtout, j'ai entendu qu'il y a des rumeurs de LGV qui va connecter à Fès également. LGV également pour Fès. Ce n'est pas encore confirmé, mais... Ça va changer toute la vision. Maintenant que c'est confirmé pour Agadir, déjà Agadir, on va commencer à avoir un impact. Tout à fait. En tout cas, mesdames, messieurs, merci infiniment. Merci à vous. Pour tous ces éclairages. Merci à vous. Pour votre générosité. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et on vous donne rendez-vous prochainement. Pour un nouvel épisode. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada